Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo consacrée à Condor 2, cette fois-ci pour une leçon sur le ride soaring, c'est-à-dire le vol de pente ou dynamique, proche des crêtes. Voilà, alors voici ce qu'ils expliquent. Dans des cas idéaux, quand nous volons en dessous de la crête, il est généralement préférable de voler près de celle-ci, mais quand nous sommes plus haut, la zone de meilleure montée se situe généralement au vent de la crête. Nous éviterons le côté sous le vent de la crête, car on peut attendre à y trouver des rabattants et des turbulences. Voilà, en volant le long de la crête, nous devons chercher les zones où le terrain est concave. Dans ces zones, l'ascendance est plus forte car l'air s'élève, car l'air accélère en raison de la conservation du flux d'air. Dans ces conditions idéales, on peut voler le long des crêtes très longues. Des vols de plus de 1000 km ont été effectués en utilisant exclusivement des ascendances de pente. Voilà, donc, allez, c'est parti, on démarre dans 3 secondes. On va voler le long de cette crête, on va faire un petit demi-tour ensuite, environ à droite. Je vais mettre le vario un peu plus fort, qu'on entende bien. On peut sortir les aérofreins. Voilà, donc, on va essayer de ne pas se gouffrer la crête quand même. Allez, on monte, on monte, on monte. On est toujours au même endroit d'entraînement. Alors, on prend une belle ascendance. On est toujours au même endroit. 3,5 mètres secondes. On continue toujours notre ascension. On va prendre un peu de vitesse quand même. Je vais faire mon demi-tour. Donc là, on est au-dessus de la crête, n'est-ce pas ? Après, on va se diriger perpendiculairement pour aller vers la montagne en face. Enfin, pas en face, sur notre droite. Voilà. On continue. 4,3 mètres secondes. Parfait. Allez, on va virer sur notre droite. Le vent arrive perpendiculairement à la montagne, d'après ce que j'ai compris. Allez, on va accélérer. Ça va être impressionnant, dans le réel, de voler aussi près que ça. Voilà, ça doit être quand même des grosses montagnes. Ça m'a toujours impressionné. Le vol en montagne doit être assez spectaculaire. D'une beauté en même temps. Avec des décors magnifiques, mais je pense qu'il faut être quand même assez chevronné. Ça fait bizarre de se jeter comme ça, sur la montagne, voyez-vous. Je ne sais pas si je vais réussir. Allez, je vais quand même virer, là. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais. Alors, on gagne encore 1,6 mètre seconde. Ce n'est pas assez. Ah. Il y a encore des belles crêtes en face, là. C'est pas mal, 2,8 mètre seconde. Allez, on va faire notre petit demi-tour. On y arrive, on y arrive, mes amis. On continue toujours notre ascension, 3,4 mètre seconde. Super. 4,3 mètre seconde. C'est parfait, tout ça. Je ne dis pas que je suis le pro. Mais, 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 on se ébrouille, on se ébrouille. 4,8 mètre par seconde, 4,9 mètre par seconde, 5 mètre seconde. Eh bien, dites donc, 5,2. Regardez-moi ça, l'altimètre. Sympa comme tout à faire. Première fois que j'essaye. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le vol de pente ou dynamique. Voilà. Pou, 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 pou. Bon, ben, écoutez, voilà. Jusque là, tout va bien. On va chercher, donc, une prochaine crête pour faire demi-tour. Et puis, essayer d'avancer comme ça, de crête en crête. Je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, messieurs, dames, c'est... Eh bien, écoutez, c'est la leçon. Je leur ferai peut-être un... Un atterrissage autour de piste pour avoir la forme en aile. Parce qu'au niveau de l'écartement, la dernière fois, j'en ai pas parlé. Je sais pas si j'étais... Il y a des repères à avoir avec le bout d'aile. Voilà, j'ai vu ça dans une vidéo. Donc, ça sera intéressant que je recommence, donc, une... Une vidéo à ce niveau-là, voyez-vous. Pour essayer de faire les choses bien comme il faut. C'est sympa, un petit vol bien, bien, bien sympathique. On s'amuse bien, hein. Alors, vous voyez, c'est bon, c'est... Voilà, il faut aimer le planeur, il faut aimer découvrir les choses. Voilà, bon. Mais franchement, il est excellent, ce logiciel. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Super bien. Voilà, donc, on continue, hein. Dites-moi, on peut aller voler comme ça, de crête en crête. Il y en a qui ont réussi à faire plus de 1000 km comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Un truc de fou, hein. On a toujours épaté, ça. En plus de ça, c'est un fluide qu'on ne voit pas l'air. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer les courants ascendants, les... Voilà, c'est tout ce qui est vol de pente ou dynamique comme ça. On a du mal à s'imaginer qu'il y a du vent comme ça sur les montagnes, voilà. Oh, mais c'est un truc de dingue. Voilà, une petite image un peu de l'extérieur du planeur. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu de vitesse. La piste d'atterrissage est sur la droite ici, toujours dans le même petit village. Là, vous vous entraînez au niveau des leçons. C'est très abordable, c'est très sympa, j'adore. Ouais, en effet, vous restez longtemps, longtemps dans l'air, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, très bien. Très chouette. Je fais des essais, hein. C'est juste comme ça, hein. Très, très, très plaisant. Très plaisant. Je sais, ça, ça fait un peu partie de la leçon, mais j'essaye de crête en crête, voyez-vous. C'est assez sympathique. Alors, je voulais te dire, mon ami Goofy, oui, pour voler avec toi l'après-midi, enfin, enfin, ça serait, parce que là, je vais recommencer à bosser, ça serait plutôt en fin de soirée, enfin, fin de soirée, sur le coup des 17h, si t'es dispo ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, on peut se faire un vol ensemble. Je te file mon numéro de portable, on s'appelle directement au portable. Comme ça, on voit, et puis on met Skype, oui, oui, c'est comme tu veux, mon ami. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, à ce rythme-là, on va aller jusque dans la lune, hein, sur la lune. Ah, super, super bien, super bien. Je vais ralentir un tout petit peu. Sympa, franchement sympa. Ouais, c'est excellent. Bon, j'ai rien d'autre à dire, hein, vous voyez, les petites techniques comme ça, je vous l'ai expliqué au départ, enfin, ça, c'est pas moi qui ne l'invente, c'est, comment dire, c'est ce qu'il y a de marqué dans leurs explications. Voilà, on peut rester des heures à planer comme ça. Allez, un petit virage à droite. Pour sortir un petit peu des montagnes, voilà. Voilà, messieurs, dames, écoutez, bon, ça n'a pas été très, très vivant comme vidéo, n'est-ce pas ? Et voilà, j'ai, franchement, j'ai adoré, j'ai adoré cette première expérience de ce vol de pente ou dynamique, voilà, proche des montagnes, première fois que j'essaye. Donc, ben, pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment très, très chouette, très sympa. J'adore. Donc, je vous laisse et je vous dis ciao, ciao, à bientôt pour une prochaine leçon parce que j'ai hâte, après, de faire un vol tout seul. Un vol libre, en fait, hein, donc, avec toutes ces séquences d'apprentissage qui sont vraiment très chouettes, hein, mais vous apprenez énormément. Bon, bien sûr, il faut de l'expérience et tout, mais quand même, c'est très cool. C'est très, très cool. Voilà, mes amis, allez, ciao, ciao, ciao. A plus tard.